bonjour et bienvenue sur la minute pad je suis votre libraire à domicile et je vais vous parler d'un livre non si non si un livre de bernard minier aux éditions pocket alors j'ai mis un petit post-it là parce que je pense à mettre dans ma collection edgar po une fois que j'aurai fait ma vidéo parce qu'il parle un petit peu des gars donc bref un livre de bernard minier qui s'appelle nuit et qui fait suite à glacé à deux points le cercle et à n'éteint pas la lumière donc nous retrouvons martin servaz martin servaz dont je vous ai déjà parlé martin servaz je peux pas vous reparler de lui hein vous irez voir mes trois vidéos précédentes martin servaz s'en prend toujours toujours plein la tronche et là on peut dire qu'il s'en prend encore plus dans la tronche parce que il est dans le coma enfin il tombe dans le coma au début de début du roman il passe pas tout le roman dans le coma je vous rassure qu'est ce qui se passe dans ce livre là nous avons un meurtre qui a été commis en norvège donc on a une inspectrice qui s'appelle kirsten et elle enquête dessus elle se retrouve sur une plateforme pétrolière bref et dans cette plateforme pétrolière sur les traces du meurtrier elle trouve une photo de je vous le donne en mille martin servaz et puis d'un petit garçon qui semble s'appliquer gustave gustave on se souviendra que c'était le prénom du compositeur préféré de martin servaz et de julian earthman julian earthman qui est un serial killer qui est toujours un serial killer en cavale un peu la némésis de martin servaz ça fait partie du passé un petit peu des trois derniers livres donc en fait vous regardez cette vidéo si vous n'avez pas vu les trois précédentes je vous parle ou si vous n'avez pas lu les trois livres c'est pas la peine vous pouvez vous pouvez regarder autre chose une autre vidéo allez voir une autre vidéo ou mes autres vidéos précédentes d'ailleurs Bernard minier était venu aussi en dédicace à l'église au charaille ouais c'est quelqu'un de ouais de très sympa aussi il aime beaucoup dessiner c'est lui qui dessine ce genre des petits trucs comme il fait mon petit pied sur les dessines des arbres j'aime bien les arbres ça c'est mon petit pied sur les dessines ça c'est mon petit pied sur les dessines je dépense tout mes sous la dent bref je vais vous enlever le bandeau peut-être c'est mon bandeau en plus il faut je sais pas où j'en étais donc martin servaz tombe dans le coma à un moment il se réveille et il va enquêter avec christelle sur cette affaire puisque on a retrouvé je peux rappeler une photo et donc c'est lié 1 et martin se dit mais qui est ce petit garçon gustave au revoir je ne vous dis pas il ya donc il ya toute une enquête à la poursuite de julian airman qui est revenu un peu sur le devant de la scène pour titiller martin servaz entre autres mais pas que parce qu'il a une bonne raison de revenir un petit peu ce julian airman ce serial killer sadique et je peux pas vous en dire plus non je peux pas trop vous en dire plus vous pouvez aller voir sur ma mon compte instagram je vous ai fait une petite chronique sur ce voilà mais sachez que martin servaz comme d'hab ils ont plein la tronche mais elles ont plein la tronche mais tous les sens en plus du coma je parle pas que du coma donc la suite ses sœurs que j'ai aussi je vais lire voilà nous avons le sœur et ensuite il y aura la vallée qui est sorti aussi en grand format pas encore en coche voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc moi j'aime beaucoup cette saga là surtout et principalement pas pour martin servaz parce qu'il est pas rien ne lui est épargné quoi et souvent bas personnage principal dans les romans dans les romans il aura tout voilà donc je vous conseille mais alors ne commencez pas par ce par celui ci un nom bien évidemment il faut commencer par glace et ensuite le cerf parce que sinon vous comprendrez pas du tout pourquoi on en est là voilà donc lisez les biens dans l'ordre d'un mois avec le riche des biens aux gens qui me demandent celui-là bah il faut bien l'isolement ça serait dommage c'est quand même dommage de rater tout ça et donc vous je ne sais pas est-ce que vous avez lu du bernard minier il n'a pas écrit que sur martin servaz il a écrit aussi une putain d'histoire il a écrit aime le bord de la bible voilà par exemple donc dit que moi si si vous aussi vous avez lu du bernard minier plutôt servaz plutôt pas servaz bah pouce un commentaire commentaire il m'aussard d'arrivée ici c'est bon